Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons revoir comment exprimer le travail du poids. Nous allons prendre comme exemple un skieur qui descend une piste d'un point A vers un point B. Le vecteur P, égal à Mg, désigne le poids du skieur avec son équipement. Nous savons que le travail d'une force ne dépend pas du chemin suivi, ça signifie que le travail du poids est le même, quel que soit le chemin suivi pour aller de A vers B. Le vecteur P est constant tout au long du trajet, ses caractéristiques ne sont pas modifiées, il conserve sa direction, son sens et sa valeur tout au long du trajet, cette force est donc constante sur AB. Ainsi, le travail du poids s'exprime par le produit scalaire entre le vecteur P et le vecteur AB, et si on note θ l'angle entre les vecteurs P et AB, le travail du poids s'exprime aussi par P fois AB fois cosθ. Or, si on regarde le schéma, AB cosθ correspond à la projection de vecteur AB sur l'axe vertical OZ. ZA et ZB désignent les altitudes respectives des points A et B, donc AB cosθ est égal à ZA moins ZB. Ainsi, le travail du poids est égal à MG fois ZA moins ZB. Dans ce cas précis, le poids fournit un travail moteur, en effet, ZA moins ZB est positif, donc le travail du poids est lui aussi positif, ce qui correspond bien à un travail moteur. Deuxième cas, le même skieur remonte une pente, toujours de A vers B, mais l'angle entre P et vecteur AB est ici supérieur à Pi sur 2. L'expression du poids est toujours MG facteur de ZA moins ZB, mais dans ce cas, ZA moins ZB est négatif, donc le travail du poids sur le trajet AB est lui aussi négatif. Le poids fournit un travail résistant, ce qui est cohérent puisqu'il s'oppose en partie au déplacement de A vers B. Donc pour résumer, le travail du poids sur le trajet AB est égal au produit scalaire entre le vecteur P et AB et est égal à MG facteur de ZA moins ZB. Dans cette expression, le travail du poids s'exprime en joules, le poids en newtons, la masse en kg, G l'intensité de la pesanteur en newtons par kg et les altitudes ZA et ZB en mètres. N'hésite pas à poser une question ou à laisser un commentaire, j'y répondrai. Et si tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada